Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel édito de Canalphi. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler des médias parce que la semaine dernière, c'était vraiment la semaine de la déconne des médias. Ça a commencé un petit peu en amont avec le changement de visage de Greta Thunberg qui est passé du statut de jeune femme engagée pour le climat à une espèce de vestal hitlero-maoïste, pour reprendre les mots, de Samuel Gantier dans un article de Télérama auquel je vous renvoie. On vous mettra un lien dans la description. Je n'y reviens pas en détail parce que vraiment cet article est bien fait et vous explique bien ce changement de visage. Et puis cette semaine de la déconne médiatique, elle a continué avec le mot barbare. Jean-Luc Mélenchon dans une manifestation en s'adressant à un gilet jaune qui lui disait que la police était violente dans les manifestations. Jean-Luc a utilisé ce mot barbare que désormais vous connaissez tous puisque justement les médias en ont fait tout un pataquès alors qu'en réalité il s'agissait juste d'une discussion privée avec une personne et que dans toutes ses déclarations publiques, Jean-Luc Mélenchon a toujours désigné les responsables, ceux qui donnent les ordres, Christophe Castaner, Emmanuel Macron. Bref, quand il utilise le mot barbare, c'est pour qualifier des ordres et non pas les policiers. Évidemment, dans une discussion privée, on fait des raccourcis et là il y avait un micro tendu pour en faire un sujet jusqu'aux 20 heures de TF1. Vous imaginez si ce n'était pas important d'en parler et s'il n'y avait pas d'autres sujets plus importants à traiter dans l'actualité. Et puis ce mot barbare a donné lieu finalement à une manifestation de policiers qui a été vraiment un fiasco complet puisqu'il y avait une quarantaine de policiers devant le siège de la France Insoumise et il y avait autant de journalistes, ce qui montre bien quand même qu'ils avaient créé un événement médiatique, qu'ils étaient là pour assister à un événement médiatique qui n'en était pas un en réalité ou plutôt s'il en était un, il aurait fallu le traiter sur ce qui était vraiment important à savoir le fait qu'un corps constitué de l'État, la police, vient manifester devant le siège d'un parti politique dont la liberté est garantie par la constitution elle-même. Ça, ça aurait été un sujet intéressant à traiter du point de vue médiatique mais personne ne l'a fait puisqu'ils étaient trop intéressés par le fait de nous taper dessus comme ils le font en général. Et puis cette situation qui tournait au fiasco pour les quelques policiers d'alliance d'extrême droite qui étaient venus manifester devant chez nous, elle a finalement bifurqué sur un autre sujet qui était la mort de Jacques Chirac. Alors là on a pu voir quelque chose qui était assez intéressant parce que ça est devenu le seul sujet qu'il était possible de traiter dans l'actualité. Il faut savoir que pour les personnalités politiques, publiques, assez âgées, les médias ont en fait des stocks de sujets déjà prêts à diffuser pour le moment où la personne va mourir. Et donc eux, ils ont leurs sujets qui sont tout prêts et pouf, ils balancent ça sur toutes les chaînes, chacun ayant son sujet préparé et il est impossible quasi de traiter autre chose parce qu'ils ont déjà du contenu qui est prêt, qui est fabriqué, qui est nickel, donc ça coûte pas cher vu que c'est déjà fait et puis ensuite ils sont en roue libre. Et sauf que cette semaine, il y a eu un sujet qui était un petit peu important à traiter qui est l'explosion de l'usine Lubrizol à Rouen. Et ça, pendant les deux, trois premiers jours où il y a eu ce sujet qui aurait dû être traité massivement dans les médias parce que c'est un vrai sujet qui intéresse la santé des gens, qui est un sujet à la fois environnemental et de santé publique, eh bien là, il était quasi impossible d'avoir des informations, quasi impossible d'en parler, quasi impossible d'avoir des enquêtes aussi sur ce sujet parce qu'il fallait parler du décès de Jacques Chirac. Évidemment, c'est important d'en parler, mais on aurait bien aimé que nos médias nous informent un petit peu sur un sujet qui concerne en gros notre santé. Ça aurait pu être intéressant. Quand on nous interdit de manger des légumes, on aimerait bien savoir si le fait de respirer des fumées toxiques à Rouen, c'est un problème ou pas. À notre avis, ça, ça aurait été un sujet intéressant à traiter, mais les médias n'en ont rien fait. Et puis, le dernier sujet qu'on a eu, qui a été là l'apothéose en quelque sorte dans la médiocrité, c'est la diffusion du discours fasciste d'Éric Zemmour en direct sur LCI. Pendant à peu près une demi-heure, je crois, qui dure son discours, moi je l'ai regardé, je l'ai écouté, eh bien on a eu droit à des propos sans filtre d'une personne d'extrême droite qui nous invite à détester les musulmans, à détester l'islam et qui parle d'une guerre, en gros, de l'homme blanc hétérosexuel contre le reste du monde. C'est ce genre de propos qui a été diffusé, donc sans filtre, sans commentaire, sans rien du tout. C'est, à mon sens et au sens de beaucoup de gens, un scandale, un scandale éditorial. Et d'ailleurs, finalement, LCI a dû faire son mea culpa parce qu'on ne peut pas décemment diffuser un discours d'Éric Zemmour sans filtre en pensant qu'il va dire des choses douces et gentilles parce qu'on sait désormais que ce personnage tient des propos qui sont des propos racistes, des propos fascistes et des propos qui sont un mal pour notre République. Voilà, ça c'était vraiment la semaine de la déconne médiatique. Elle répond à une seule logique en réalité, c'est celle du buzz. Désormais, les médias essayent de faire en sorte de gagner de l'argent en faisant beaucoup de clics parce qu'ils ont de la pub sur leur site et donc il faut faire marcher la machine à clics avec des sujets qui sont très polémiques, qui vont attirer l'attention des lecteurs sur la base de un titre, sur la base de un mot, comme le mot barbare. Bref, sur la base de pas grand-chose pour vous attirer sur leur site. J'en dis pas plus dans cet édito pour rester court. Je vous renvoie à d'autres documents de la France Insoumise. D'abord, le livret sur les médias qui a été écrit par Sofia Chikirou et Guillaume Tatu. Vous pouvez le trouver facilement en ligne sur Internet. Je vous renvoie également au cours qu'on avait fait avec Lucas Gautron sur le parti médiatique où là, on avait traité vraiment en détail la question des médias. Et puis, je vous rappelle aussi une proposition forte pour laquelle vous pouvez continuer à signer la pétition qui est le Conseil de déontologie des médias. Cette idée avance. Elle commence à être traitée par les pouvoirs publics, mais il faut continuer à mettre la pression pour la faire avancer. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous invite, comme toujours, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à mettre des petits pouces bleus si vous la regardez sur YouTube et puis aussi à vous abonner à la chaîne de Canalphi. Ça se passe quelque part par ici. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, vous aurez sur votre téléphone portable chaque fois que Canalphi publie une vidéo. Et puis, je vous dis à une prochaine pour un prochain édito. Voilà, salut !